Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à maîtriser Blender et aujourd'hui on va continuer avec les matériaux et cette fois-ci on va parler des UV Alors donc UV c'est pas confondre avec ultraviolet, on peut faire l'accord fusion mais par contre vous avez peut-être déjà vu ça ou entendu ça dans la 3D Alors donc le principe des UV, donc UV ou unwrap, ça va être le fait de déplier un objet Donc là par exemple j'ai un cube ici et je vais le déplier Alors donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que va faire Blender c'est qu'il va découper des parties pour le rendre en 2D Et donc ensuite une fois qu'on l'a mis en 2D on va pouvoir lui appliquer une texture dessus Donc pour vous expliquer très rapidement UV ou unwrap, ça va être le fait de passer d'un objet 3D en un objet 2D Alors donc nous voilà sur Blender et maintenant je vais vous montrer en temps réel comment ça se passe Alors donc là je vais ouvrir une nouvelle fenêtre pour laisser passer les UV UV Editor, donc là UV Editor ça va être pour les configurations UV Alors donc là si je vais en Edit Mode, donc ça on peut le voir uniquement en Edit Mode Donc là on voit bien que notre objet est déjà déplié Donc ça je suis sur la version du Blender qui est 3-1-2 Donc il a plus de facilité à déplier les objets Donc voilà, donc ça forme, donc là comme on a un cube ça fait quelque chose de simple Ça va faire une sorte de patron comme ça Vous avez peut-être déjà vu encore une fois ces images pour créer des cubes Vous avez peut-être déjà fait aussi ça en primaire ou au collège Le fait de créer des cubes avec des bouts de papier Alors donc là, si jamais vous avez ce genre d'objet, donc comme ça, ça peut faire par exemple une elle Donc par défaut ça va être mis comme ça, donc ça n'a pas du tout bougé parce que c'est un cube Mais bon par contre là je vais mettre une texture et je vais vous montrer en fait ce qui va se passer Donc par défaut ça nous donne ça Si je vais en Material Preview ça nous donne ça Donc là on voit que ça fait n'importe quoi, donc les textures sont vraiment étirées Donc pour obédier à ce problème, on a juste à faire U et Unwrap Donc là ça ne va pas marcher Dans ce cas là, si ça ne marche pas, on a juste à faire Smart UV Project Si je fais ça, ça nous donne déjà quelque chose d'un petit peu mieux Donc en vue 3D ça nous donne ça Donc là si je sélectionne, ça nous donne quelque chose comme ça Donc là on voit la forme de Z ici qui a été parfaitement dépliée Bon après par exemple, après on peut faire une rotation histoire de mieux déplier Mais je ne vous conseille pas Là si jamais vous voulez faire une rotation, vous avez juste à prendre un mapping Et un texture coordinate Et ensuite tout relier Ça je l'ai déjà montré encore une fois mais bon je vous le fais rapidement Et là ensuite rotation sur le Z Là pour faire quelque chose de droit comme ça Ensuite si jamais vous avez fait quelque chose comme ça, un petit peu n'importe quoi Et que vous voulez tout remettre à zéro Donc vous avez juste à faire U et Reset Donc par défaut ça va nous donner ça Donc chaque face ici ça va être la même Donc la face ici va recouvrir toute la texture Celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi Mais par contre voilà ça fait quelque chose de bizarre Si jamais vous avez un cube et que vous voulez faire quelque chose comme ça Que vous voulez tout Reset Bah c'est comme ça Juste U et Reset à la fin Ok alors là je vais vous montrer un petit truc Là je vais prendre un cube Donc pareil Je vais aller dans l'UV Et là si jamais je vais ici Dans ce petit truc ici Donc les sortes de boules Donc si jamais je clique dessus ça va les supprimer Et si jamais je reclique dessus Donc faut qu'il soit bleu pour qu'on puisse voir les UV Mais par contre si je clique sur la petite flèche ici Et que je mets Display Stretch Là on voit que c'est bleu Alors donc c'est bleu c'est bien Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si jamais je bouge Ma texture ici Donc si jamais je fais quelque chose comme ça Il va y avoir des phases qui vont devenir de plus en plus rouge Donc là ça devient un petit peu plus ciant Alors donc le Display Stretch Ça va être pour vérifier si les textures ne sont pas étirées Donc là on voit qu'elles sont un petit peu étirées ici Je vais vous montrer en temps réel Voilà Donc là si j'étire bien Si j'exagère On va voir que ça va être parfaitement étiré Donc là ça va devenir très très vert Donc ça c'est pas du tout bon Donc là soit on peut faire un Oeuvre App Donc là ça marche pas Ou alors un Smart UV Project Pour que ça soit parfaitement bleu Alors donc ça ça peut vous donner un petit indice Donc si jamais vous ne savez pas trop comment déplier Ou vous avez une sorte de texture bizarre Vous allez dans le petit onglet ici Vous cliquez sur la flèche Display Stretch Et donc si toutes les parties sont bleues Ou la majorité des parties sont bleues Ça peut pas être parfait Si toutes les parties sont bleues Ça veut dire que la texture a été bien étirée Alors donc là si jamais vous avez ce cas là Donc là ce que j'ai fait C'est que j'ai fait une extrusion sur un cylindre Donc vous voyez ça donne quelque chose comme ça Si je vais en UV Editor Ça donne quelque chose comme ça Attends je vais tout sélectionner Voilà ça donne quelque chose comme ça C'est pas du tout ce qu'on veut Alors donc là si vous faites Si vous prenez ces deux trucs Et que vous faites unwrap Ça va donner quelque chose de bizarre Donc là ça va faire des ronds comme ça Donc en rendu ça donne quelque chose comme ceci C'est très très laid Alors donc dans ce cas là Il y a une fonctionnalité donc Qui s'appelle le Mark Sims J'ai mis un bug Donc là ce que je vais faire C'est que je vais sélectionner un Edge Et on va découper notre objet manuellement Donc là j'ai juste à faire clic droit Et Mark Sims Donc pour l'instant ça n'a rien fait Ça c'est tout à fait normal Et là si je fais unwrap Ça va découper Bon ça fait quelque chose de bizarre encore une fois Bon par exemple si je prends cette partie là Que je fais unwrap Ça va parfaitement découper Et ensuite je prends cette partie là Je vais faire unwrap Et ensuite si je prends cette partie Que je fais unwrap Là tout se passe bien Il y a juste cette partie là Où ça fait des ronds comme ça Donc en fait la fonction Mark Sims Ça va être le fait de découper notre texture manuellement Donc comme je viens de C'est surtout dans les cylindres et les sphères Où c'est assez surprenant d'utiliser cette méthode Ou aussi dans la modélisation de personnages Je vous mets à l'écran par exemple un petit exemple On utilise les Mark Sims Pour ensuite créer des textures par dessus Pour que ça soit beaucoup plus pratique Alors donc là dans cette partie de vidéo J'aimerais vous mettre en garde A ne pas confondre Mark Sims et Mark Sharps C'est pas du tout pareil Donc là si j'en édite mode Que je vais prendre l'outil Edge Là par exemple je vais faire un clic droit Et ensuite Mark Sims Donc ça va faire un trait rouge comme ça Et donc ça ça va être pour découper la texture en UV Par contre Donc là je reviens en arrière Si je fais Mark Sharps Ça va faire quelque chose qui est bleu Comme ça Et donc c'est pas du tout la même chose En fait ça ça va être Lorsqu'on va mettre le Edge Split Ça va faire une démarcation Là vous voyez ici Sharp Edge Donc là en fait ça va être pour annuler en gros Le smooth qu'on a ici Alors donc voilà Il y a peut-être une autre utilité à ce Mark Sharps Mais bon j'ai pas trop creusé la question Donc voilà je connais que ça Mais bon à ne pas confondre les deux Donc Mark Sims c'est rouge Mark Sharps c'est bleu Ok donc là je vais venir sur un petit point Ça va être si jamais vous avez un problème de texture Donc là si je mets sur Generated Si jamais vous avez ce genre de problème Ou alors Non object Voilà si jamais vous avez ce genre de problème Donc soit vous avez pas mis en bonne texture coordinate Donc il faut mettre en UV to vector Ou alors c'est juste que vous avez mal déplié Ou alors que vous avez pas du tout déplié Genre par exemple Si jamais vous faites une extrusion comme ça Là voilà ça fait un effet comme ça Pas du tout déplié Alors voilà avant de finir cette vidéo J'aimerais juste vous mettre en garde sur un sujet C'est que lorsque vous allez faire les unwraps Les UV etc Il faut que votre objet soit entièrement fini Sur la modélisation Parce que sinon si jamais vous mettez à modifier des choses Ça va faire comme ça Comme cet effet ici Ça crée des textures étirées et tout Et donc du coup ça va être très très laid Donc une fois que vous avez fini votre objet Là vous pouvez attaquer les UV et les textures Du coup voilà c'est tout pour cette vidéo Alors il y a peut-être des sujets Que vous avez pas du tout compris sur cette vidéo C'est une vidéo assez compliquée à comprendre Les UV c'est quelque chose d'assez technique Et assez compliqué à assimiler Mais j'espère quand même que vous a plu Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à la liker Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésitez pas aussi à vous abonner Activez la cloche Ça me ferait extrêmement plaisir également Du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo D'ici là je vous souhaite une très bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !